Le métier que je fais, on a une approche qui est globale, au même titre que l'approche de la santé peut être globale. Sur la gauche de cette diapositive, vous avez la définition de la santé au sens de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui définit la santé, non pas comme l'absence de maladie, mais comme un bien-être général, un bien-être physique, on n'est effectivement pas malade, mais moralement on va bien, et puis on a une vie sociale qui est aussi sa disposante, qui fait qu'on se sent bien. Donc, si on a l'un de ces aspects-là qui est défaillant, on peut être en bonne santé, pour autant on n'a pas forcément de moral, on ne se sent pas très bien. Manger, c'est la même chose. On peut faire vraiment ce parallèle-là en se disant qu'effectivement, physiquement, on a besoin d'être rassasié, il faut qu'on mange à notre faim, c'est important. On a besoin de mettre des aliments dans notre corps, mais aussi, il faut qu'il y ait cette dimension de plaisir, de goûter des aliments, d'être en contact avec des choses qui nous font du bien, et c'est là que les sens sont vraiment importants, parce qu'avec nos cinq sens, on a tout un tas de plaisir qui peuvent nous être apportés. Et puis, cette dimension aussi sociale, où manger à plusieurs, avec des copains, manger à la cantine, manger chez mamie, manger autour d'une table où on est rassemblés, c'est quand même cent fois plus agréable que manger tout seul dans son coin. Voilà, on a vraiment ce besoin-là. Derrière, on peut pousser aussi un petit peu cette notion d'équilibre en allant juste à tout ce que ça va induire au niveau environnemental, en ayant aussi sur notre table des aliments qui sont bien élevés, comme dit Brigitte Fichaud. Donc, voilà, une alimentation dont on connaît, enfin, les aliments dont on est allé chez un producteur acheter nos légumes chez notre boulanger, ça aura une dimension bien supérieure à si on se dit juste que voilà, on est allé, on a un pain, mais on ne sait même pas trop dire d'où il vient, ou on a des fruits et des légumes, on ne sait pas trop d'où il vient. Quand on peut aussi personnifier les choses, c'est toujours plus intéressant, là aussi, d'un point de vue approche, d'un point de vue plaisir, et ça donne une dimension à à nos aliments. Merci.